Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, au plus fort d'une vie d'intense activité, Enoch maintient fermement sa communion avec Dieu. Plus ses travaux étaient importants et pressants, plus fréquentes et plus ferventes étaient ses prières. Après avoir vécu au milieu de ses semblables, s'efforçant de leur faire du bien par ses paroles et par son exemple, il s'éloignait et passait quelque temps dans la solitude, recherchant ardemment cette connaissance de l'éternel que lui seul peut donner. Une telle communion avec Dieu mettait Enoch à même de refléter toujours plus fidèlement l'image divine. Son visage était baigné d'une lumière céleste, comme celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, même les impies voyaient, avec un respect mêlé des fois, l'empreinte du ciel sur sa personne. Escrite du livre, le ministère évangélique, section 2, page 48, livre écrit par Ellen G. White. Bien que l'histoire d'Enoch ici soit encourageante et qu'elle ait quelque chose de fort à dire sur ceux qui choisissent d'avoir des temps de solitude, beaucoup doivent affronter une solitude qu'ils n'ont pas demandé. Ils ne veulent pas être seuls. Certes, à nouveau, nous pouvons toujours avoir une joyeuse communion avec le Seigneur, qui est toujours présent, mais parfois, nous avons vraiment envie d'amitié et de camaraderie humaine. Combien il est crucial qu'en tant qu'église, nous soyons prêts à nous tourner vers ceux qui sont peut-être assis à côté de nous chaque sabbat et qui traversent pourtant une véritable période de solitude. En même temps, si vous-même êtes concerné, cherchez quelqu'un en qui vous pensez avoir confiance dans l'église ou ailleurs et partagez votre souffrance. Souvent, les gens ne savent pas ce que traversent les autres. C'est facile en tout cas pour certains de se cacher derrière un masque. À méditer, comment votre église peut-elle apprendre à être plus sensible aux besoins des personnes seules en votre sein ? Je ne dis pas seulement raison de manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Philippiens 4, verset 11. Lisez le contexte des paroles de Paul ici. Comment apprendre à les appliquer à nous-mêmes ? En même temps, pourquoi devons-nous être très prudents dans la manière dont nous citons ce passage à quelqu'un qui souffre réellement ? En classe, parlez d'une période où vous avez traversé une période de solitude extrême. Qu'est-ce qui vous a aidé ? Qu'est-ce qui vous a blessé ? Qu'avez-vous appris qui pourrait être utile à d'autres ? Pour conclure, la solitude confirme que nous avons été créés par un Dieu relationnel. Elle est aussi la preuve que le péché a gâché le plan originel de Dieu pour notre vie. En ce sens, nous devrions embrasser notre solitude comme une expérience permettant d'approfondir notre relation avec Dieu. Voir Romains 5, verset 3. Plutôt que de prétendre que nous ne sommes pas seuls, nous devons reconnaître ce sentiment et permettre à Dieu d'oeuvrer en nous à travers la solitude. Si nous trouvons notre compagnie principale en Christ, il nous conduira vers une communion fraternelle chrétienne qui atténuera les sentiments de solitude qui nous assaillent. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.